gg et yo tout le monde c'est léna j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant de commencer la vidéo tout d'abord je tenais à m'excuser parce que j'ai très mal à la gorge du coup j'ai une petite voix et parfois je vais tousser dans la vidéo je suis vraiment désolée n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux facebook, astra, twitter, snapchat et twitch de toute façon tout sera dans la description excusez moi on se retrouve pour une petite présentation d'un nouveau jeu battle royale apex legend franchement ce jeu là c'est vraiment une tuerie pour ma part bon c'est pas mon coup de coeur mais franchement en ce moment je joue vraiment qu'à ça il est sorti il y a une semaine dites moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez je vous présente un petit au pain que j'avais fait avec deux pâtes à moi franchement c'était vraiment une partie de fou je vous jure j'avais fait 15 kills en tout on en avait fait 25 si je me trompe pas c'était vraiment ma meilleure partie d'ailleurs j'ai battu mon record avant cette partie là mon record de kill c'était 9 kills si je me trompe pas oui c'est ça 9 kills et là j'en ai actuellement 15 donc franchement j'ai vraiment aimé cette partie d'ailleurs je vais vous donner quelques petits conseils pour faire des top 1 plus facilement et plus rapidement dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça me ferait énormément plaisir et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait avec la petite cloche ça ferait énormément plaisir premier conseil que j'ai à vous donner c'est de jouer en équipe pourquoi ? parce que vous arriverez mieux à communiquer lorsque vous serez avec vos potes que quand vous allez tomber dans un salon tout seul soit les personnes n'auront pas de micro tout simplement ou soit ils parleront pas français voilà c'est vraiment c'est dommage parce que c'est un jeu où on a besoin de communiquer donc après oui certes on peut mettre les positions des ennemis avec la duo mais ça suffit pas pour moi ça suffit pas donc voilà c'est vraiment jouer en équipe en duo aussi si vous voulez mais voilà tant que vous serez avec un pote ça suffira deuxième conseil que j'ai à vous donner c'est de spawn à des endroits calmes pourquoi ? parce que sinon vous allez mourir dès le début si vous trouvez pas d'armes donc c'est vraiment chiant donc franchement spawnez dans des endroits calmes sauf si vous voulez faire des kills beaucoup de kills si c'est le cas descendez dès que vous pouvez ou soit aller dans la petite zone bleue qui aura dans la carte dès le début donc voilà troisième conseil que j'ai à vous donner c'est de communiquer pourquoi ? parce que sur ce jeu là vous avez vraiment mais vraiment besoin de communiquer avec vos amis c'est à dire marquer les ennemis quand vous les voyez avec la touche R1 enfin moi c'est la flèche du haut donc vous je pense que c'est R1 si je me trompe pas ou voilà si vous trouvez du loot par exemple bah marquez pareil dites le ou tout simplement ou aussi si vous avez des armures par exemple à leur donner ou des munitions quoi que ce soit voilà communiquer c'est vraiment la base quatrième conseil que j'ai à vous donner c'est de rusher en équipe pourquoi rusher en équipe ? bah vous allez plus facilement battre la personne en rusher en équipe qu'en étant solo quoi tout simplement donc voilà ne jouez pas perso si vous voyez un ennemi bah dites le à vos potes ou aux coéquipiers avec qui vous jouez en marquant avec flèche du haut enfin vous je pense que c'est R1 voilà vous le marquez vous y allez en essayant de le contourner ou je sais pas enfin vous essayez de trouver une stratégie mais voilà essayez de rester en équipe cinquième conseil que j'ai à vous donner c'est de réanimer vos coéquipiers lorsqu'ils sont morts pourquoi ? bah vous arriverez mieux à tuer une team en équipe comme je vous ai dit tout à l'heure que en solo même si l'ennemi il est vraiment genre dans le rouge c'est pas grave il va se soigner tranquillement mais vous au moins vous allez avoir le temps de réanimer votre joueur sauf si vous l'entendez arriver bien sûr si vous l'entendez arriver vous arrêtez tout de suite vous le tuez et puis voilà et sauf si il est en face de vous mais s'il est vraiment loin voilà n'hésitez pas à aller pas le rocher réanimer votre coéquipier tranquillement et voilà comme ça il va bah votre coéquipier va pas mourir va pouvoir se soigner tranquillement parce que si votre coéquipier meurt il va devoir attendre que vous allez le réanimer dans le vaisseau pour après reprendre son loot et tout enfin c'est vraiment la galère d'encrochement n'hésitez vraiment pas à réanimer vos coéquipiers lorsque vous pouvez 6ème conseil que j'ai à vous donner c'est d'utiliser vos capacités le passive et l'ultime pourquoi ça va vraiment vous sauver la vie il y a des moments franchement où moi je l'ai utilisé j'étais vraiment dans le mal et j'ai réussi à faire des trucs de ouf grâce à ça c'est par exemple si vos coéquipiers sont morts n'hésitez pas à utiliser si vous avez bengalore bah utilisez vos fumigènes ou gibraltar bah le petit bouclier là qui va vous permettre de de réanimer vos coéquipiers bah sereinement et lifeline aussi donc franchement n'hésitez vraiment pas à les utiliser ça va ça va vraiment mais vraiment vous sauver 7 conseils que j'ai à vous donner c'est d'utiliser les packs de soutien qui vont apparaître en cours de partie pour ceux qui jouent à fortnite on va dire c'est les mongolfières et pour ceux qui jouent à gravity on va dire que c'est l'économie stratégique voilà franchement ça peut vraiment vous servir mais après franchement aller en équipe parce que souvent il ya des ennemis qui tournent tout autour donc franchement voilà n'hésitez pas à aller en équipe pas tout seul après voilà vous faites ce que vous voulez mais franchement je vous conseille vraiment d'aller en équipe ce que vous pouvez avoir dedans c'est des trucs légendaire ou épique après rare mais franchement il ya plus de trucs légendaire et épique vous pouvez avoir des armures corporelles légendaire ou épique franchement vous pouvez avoir une armure en légendaire enfin ou des armes légendaire le crabeur ou le mastiff donc franchement n'hésitez vraiment pas à aller voir après faites attention parce que des fois c'est peut-être des ennemis qui appellent un pack de soutien c'est à dire un ennemi qui utilise la légende lifeline si je me trompe pas voilà c'est ça son ultime bah lifeline c'est d'appeler un pack de soutien tout simplement donc franchement soyez vigilants sur ça après un petit conseil aussi que j'ai à vous donner c'est de regarder dans le ciel c'est quand même un peu pour ceux qui jouent à black ops 4 en mode zombie la boîte vous allez voir un petit rayon bleu pour savoir en fait si le coulis il est encore là ou pas s'il est plus là ben ça veut dire que l'ennemi l'a pris et aussi vous pouvez voir aussi un petit cercle en bleu sur la carte donc franchement n'hésitez pas à utiliser ça huitième conseil que j'ai à vous donner c'est de jouer à apex avec un casque pourquoi parce que franchement sur ce jeu là vous entendez tellement bien les packs que c'est énorme franchement n'hésitez vraiment pas à utiliser votre casque pour jouer 9 conseil que j'ai à vous donner c'est de terminer l'ennemi lorsqu'il est KO pourquoi il va dire votre position donc franchement n'hésitez pas à le terminer sauf si vous faites tirer dessus bien sûr dernier conseil que j'ai à vous donner c'est d'avoir beaucoup de soins sur tout ce qui est recherche de boucliers et kits de soins franchement n'hésitez vraiment pas mais vraiment pas à en avoir beaucoup 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 parce que vraiment à la fin de la partie ça va vraiment vraiment vous servir cette vidéo est déjà terminée n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu ou pas et dites moi aussi dans les commentaires si vous avez des conseils à me donner ou à donner à d'autres personnes ça ferait énormément plaisir si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner avec la petite cloche ça me ferait aussi énormément de plaisir sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis bye tout le monde gg oh qu'un skill choqué j'ai j'ai Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout N'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche Pour recevoir toutes les notifications C'était Lena